J'ai créé une école de parents. Alors pourquoi moi créer une école de parents ? Parce que je m'occupe énormément de mes enfants. Je ne veux pas que ma femme s'en occupe seule. Mes enfants méritent mieux. Bonsoir. Je suis venu pour vous faire un extrait de mon nouveau spectacle, le petit dernier. A chaque fois que j'ai un enfant, je fais un one-man show. Et comme j'en ai eu un quatrième... Ma femme a mis au monde un quatrième enfant. J'ai absolument tenu d'être là pour l'accouchement. Comme je n'avais pas été là à la conception, ça me gênait. J'ai quatre enfants, deux garçons et deux échecs. Il y a quelques échecs ce soir. Non, vous savez quoi ? Je suis venu vous parler des enfants parce que ça prend un temps fou de s'occuper des enfants. Un chiffre moyen, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper de ses enfants. Et un homme, 49 minutes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous vous en déduisez ? C'est que les hommes sont plus efficaces. Je vous laisse calculer, mesdames. Alors, comme on ne n'est pas parent, on le devient. Comme je le sens légitime avec mes quatre enfants, j'ai créé une école de parents. Alors, pourquoi moi, créer une école de parents ? Parce que je m'occupe énormément de mes enfants. Je ne veux pas que ma femme s'en occupe seule. Mes enfants méritent mieux. Non. Alors, comme je sens qu'il y a des papas qui ne sont pas aussi concernés que moi, je voudrais vous faire un petit questionnaire, messieurs, dans votre tête, vous répondre dans votre tête pour voir où vous en êtes en tant que papa. D'accord ? Première question, messieurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller énervé le matin parce que le petit-déj n'est pas prêt et votre femme n'est pas là et vous vous rappelez soudainement « Ah oui, c'est vrai, elle accouche aujourd'hui ». Vous répondez dans votre tête. Deuxième question, vous avez toujours la photo de votre enfant dans votre portefeuille parce que petit A, il vous aime chaque jour. Petit B, sans ça, vous seriez incapable de le reconnaître. Et enfin, dernière question, vous voyez passer une alerte enlèvement à la télé. Et vous vous dites « Petit A, quel drame, petit B, pourquoi ça n'arrive toujours qu'aux autres ? » Et maintenant qu'on voit à peu près où vous en êtes, je vais attaquer le premier cours. Ça va de la conception à la naissance. Alors pour la conception, pas de chez moi. Moi, je ne veux plus d'enfants en tout cas. Donc en ce moment, je vais avoir plein de techniques sur Internet pour être sûr de ne plus jamais avoir d'enfants. Alors il y a une méthode américaine qui préconise de se mettre nu et de s'approcher doucement d'un ventilateur en fonctionnement. Ma femme non plus ne veut plus d'enfants. Et il y a ce soir, pour la première fois, elle a pris la pilule. Ça n'a pas marché. Ce matin, on s'est réveillés. Les enfants étaient encore là. Après, on a la grossesse. Est-ce qu'il y a une femme enceinte ce soir à Liège ? Est-ce qu'il y a une femme enceinte ? Est-ce qu'il y a un boulet de Liège ? Est-ce qu'il y a une femme enceinte ce soir ? Mais levez la main, levez la main, levez la main. Qui est enceinte ? Voilà. C'est compliqué la grossesse aux incoupes, madame. Vous êtes d'accord ? Parce qu'il y en a un qui vient d'en faire pendant que l'autre ne fait rien. Heureusement, les hommes sont habitués à souffrir en silence. Et enfin, il y a l'accouchement. Pour le petit dernier, ça a pris des plombs. À un moment donné, j'ai dit au gynéco, faites-lui une césarienne. Moi, au bureau, quand il y a un bourrage papier dans l'imprimante, je l'ouvre. Alors, quand il a de l'humour, le chineco, il m'a répondu ici, si je fais une césarienne, on appellera Moïse parce que j'ouvre la mer en deux. Enfin, il y a eu le choix du prénom. C'est compliqué le choix d'un prénom, non ? Par exemple, Paris Hilton, elle s'appelle comme ça parce qu'elle a été conçue au Hilton de Paris. Vous êtes-il au courant ? Si on avait fait la même chose avec le petit dernier, ne se rappelez pas en quête arrière de la Peugeot 405. Bien. Après, on a ramené le bébé chez nous, on n'avait pas de balance, donc on est allé chez le boucher. Il l'a pesé, il nous a dit 3,4 kg, il a ajouté Joule des os. Donc, l'enfant est arrivé chez vous, il y a deux choses importantes. La première, c'est changer l'enfant. Alors, je suis un père écolo. Je n'utilise pas de couche de table, mais des couches lavables, que je ne lave pas pour économiser l'eau. Je suis écolo. Je m'en suis rendu compte quand j'ai mis mes enfants dans des chambres séparées. Je me suis dit, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. Vous voyez, après, le reste, c'est changer l'enfant. Et c'est les pleurs de bébé. C'est insupportable, les pleurs des bébé, mais moi, j'ai analysé les pleurs de mon bébé. Et c'est un langage, il veut à chaque fois nous dire quelque chose. Tiens, démonstration, balance-moi les pleurs de mon bébé. Ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire ? J'ai faim. Bravo. Une autre. Bon, là, il y a le feu. Une autre. Bon, là, il est sur la rocade. Vas-y, une autre. Arrête, c'est ma femme qui gueule. Arrête ! Arrête, c'est-à-dire que j'adore les sons de mes enfants. Il y en a, ils collectionnent les images. Moi, c'est les sons. La première fois que mon fils, il a shooté dans un ballon de football dans la rue. J'adore les sons. Même les sons des autres enfants. Mon fils, il a la même crèche que le fils de maître Gims. Et bien... Allez, on continue, là. L'enfant a grandi. Il a 5 ans. C'est la première compète entre parents. Or, comme je déteste ça, volontairement, j'exagère. Cas pratique. La semaine dernière, une mère de famille d'un garçon qui est dans la même classe que mon fils me dit « Mon enfant lit plein de livres. » Alors, je dis « Lesquels ? » C'est peut-être mon fils qui les a écrits. Je sens que ça me fait resservir, ça. Bon, en tout cas, elle a voulu avoir le dernier mot. Elle a fini par me dire « En tout cas, mon fils sort avec la fille la plus jolie de la classe. » Je dis « À mon avis, c'est le mien. Il s'est fait opérer la semaine dernière. » Alors, il faut élever ses enfants. Voilà. Il faut élever ses enfants. À cinq ans. Moi, j'ai mes enfants avec autorité. Je vois tellement de pères qui me disent que leurs enfants sont incontrôlables et ne les écoutent que quand ils veulent de l'argent. C'est pas normal, messieurs. Un enfant n'est pas votre femme. Même si en ce moment, je déteste une nouvelle éducation. C'est l'éducation positive. Est-ce qu'une femme connaît le mot éducation positive ? Juste pour me dire que je n'ai pas de bêtises. Le mot éducation positive. Il y a une femme qui connaît, ce soir, elle va lever juste la main pour me dire « Ah ben là. » On remplace le « tu » par le jeu. Dans l'éducation positive, c'est moderne. On dit puis à un enfant « Tu n'as pas rangé ta chambre, mais je vois qu'il y a encore des jouets sur le tapis. » On est quand même très loin de la torgnole. C'est vrai, madame ? On dit puis aux enfants « Arrêtez de vous battre, mais j'aimerais que vous trouviez tous les deux dans votre cœur le chemin de la réconciliation. » Je vous jure que c'est vrai. Du coup, je vais avec mes enfants. Je ne dis puis à mon fils Gaspard « Arrête de frapper ta sœur, mais waouh, super enchaînement droit de go, tu te ferais faire de la compète. » Je le fais aussi avec ma belle-mère. « Vous êtes aigris, nuisibles et irritants. » « C'est fou ce que votre fille vous ressemble. » Donc éducation positive, c'est hyper important de ne pas avoir d'enfant préféré. J'espère que ce soir, personne n'a d'enfant préféré. On est d'accord. Avec ma femme, on a fait l'erreur d'avoir un enfant préféré. On s'est dit « aucun incendie. » Vous n'y avez jamais pensé ? Alors pour choisir parmi les quatre, avec ma femme, notre enfant préféré, on a chacun écrit un prénom sur un papier. Il y a eu un problème. Le prénom que j'avais écrit, vous n'avez pas parti des quatre. Ce que je vais dire maintenant est horrible. Avec ma femme, on a décidé que notre enfant de six mois serait hors concours. On ne le connaît plus trop peu de temps. On n'a pas eu le temps de s'attacher. D'ailleurs, c'est une parenthèse. L'autre jour, il a fait une colère à notre enfant de six mois. Tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. Je lui ai juste crié « Alors, tu vois que c'est chiant ? » Enfin, notre enfant de cinq ans m'a dit qu'il ne serait jamais notre enfant préféré. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit « Parce que tu ne fais pas attention à moi. » Je dis « Comment ça ? » Il me dit « Tu me prends toujours sur les épaules, mais quand on passe les portes, tu ne te baisses jamais. » Et enfin, dernier point, tenir qu'on ait la place de l'enfant dans la famille, ça change tout. Mon aîné n'aime pas être l'aîné. Et je le comprends. Qui est l'aîné ce soir ? Levez la main les aînés. Levez tous les... Là-bas, même là-bas, partout. D'accord. Vous les aînés, vous êtes des prototypes. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on ne veut pas rester sur un échec. L'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Relevez la main les aînés qu'on vous voit bien. Il y en a déjà moins, là. Qui est second ? Levez la main les secondes. Qui est second ? Est-ce que c'est vrai que dans les familles, il y a plusieurs enfants, le second, tout le monde s'en fout ? Vous êtes d'accord ou pas ? Et tu sais pourquoi ? Parce que les parents ont tellement bossé pour l'aîné, pour le second, il se relâche. Du coup, le second, il est livré à lui-même. C'est un paria. Il est souvent moche. Tu me le confirmes ? Il finit souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds. Tu me le confirmes ? Le troisième, les parents retrouvaient de l'énergie. Ils sont secondés par les aînés. Du coup, le troisième, il est souvent ouvert, intelligent, très beau. Qui est troisième ? Qui est troisième, le bébé ? C'est sûr que tu n'es pas second, là-bas ? Ça ne marche pas tout le temps. Qui est de quatrième ? Cinquième, sixième, il y en a ? Bon, ça, ce sont des avortements qu'on m'a le tourné. Le petit dernier, est-ce qu'un petit dernier ? Hyper important, c'est qu'un petit dernier. Alors, autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâtes. On a mis le reste de la pâte dans une poêle, on a fait un truc déforme avec des grumeaux, et tu es là ce soir. Est-ce qu'il y a un enfant unique ? Alors, l'enfant unique, il est performant, à l'aise avec les adultes, première classe, il sait tout sur tout, c'est un petit con. Tu me le confirmes ? Il me le confirme. Est-ce qu'il y a des jumeaux ? On ne sait jamais, est-ce qu'il y a un jumeau ? Est-ce qu'il y a quelqu'un des jumeaux ce soir ? Oh, génial. Alors, c'est la première fois que ça arrive, c'est la dernière question. Est-ce que c'est vrai que les jumeaux, ils pleurent quand ils sont séparés à la naissance ? S'ils se mettent à saigner, c'est que ce sont des siamois. On en parle après, on en parle après. Alors, mon aîné, mon aîné, mon aîné est un ado, mon aîné est un ado, que je trouve limité, on m'a dit que c'est normal, c'est un ado, du coup j'ai des doutes, du coup j'ai analysé ma cérébrale, mon ado, je crois que mes premières analyses sont fausses, mon ado n'a pas un quotient intellectuel de poule, on est plus proche de la méduse ou du concombre. Alors bon, j'essaie quand même de créer des liens avec lui, et notamment, je l'aide pour ses devoirs. Alors, vous allez me demander, pourquoi pas sa mère ? Le principe, c'est qu'il progresse quand même. C'est à quoi ? C'est à quoi ? C'est à quoi ? – Sous-titrage FR 2021